Alors, les LR seraient-ils pour la remigration, les gars ? Oui, en ce moment, il se passe des trucs tout à fait bizarres. J'ai l'impression qu'il y a une distorsion de l'espace-temps, carrément. Bono Pasquet est en PLS, là-haut. Il voit qu'il y a des trucs bizarres, des éruptions solaires, il se passe des trucs. Parce que les LR de Karim Zaribi sont pour la remigration, apparemment. Parce que ce matin, l'Algérie a demandé à la France de resituer des biens. Parce que nous sommes apparemment un pays de pire de richesse, de voleurs de terre. Sachant qu'il y a quand même plus d'Algériens en France que de France en Algérie. Au passage, je dis ça. Mais bon. Et du coup, ça n'a pas pu au LR. Parce qu'ils ont répondu comme ça, d'une manière très virulente. Moi, je suis tellement choqué, les gars. Message du service à l'Algérie. Il faut tout reprendre. Les biens et le mal, criminels, délinquants, grandessants, au QTF. Avec une grosse photo en dessous, il faut tout reprendre. C'est assez radical. Non, et j'avoue, parce que sur la photo, c'est quand même des jeunes Français. Français, des Français comme vous et moi, d'origine algérienne. On a fait sur les Champs-Elysées. Donc, ça voudrait dire qu'ils seraient pour la déchéance de nationalité. Mais moi, je suis carrément pour la déchéance de nationalité. Donc, en tout cas, c'est intéressant. C'est intéressant. Bon, depuis le LR, alors là, on ne sait pas. On connaît ce qu'est-ce qui se passe. Parce qu'ils sont tous en train de débattre. Qu'est-ce qu'il faut supprimer le tweet ? Le tweet est encore visible, il faut savoir. En tout cas, à l'heure où je vous parle. Donc là, à mon avis, ils sont tous en sueur. Parce que là, vraiment, ce qu'ils ont fait, ça demande un courage invraisemblable. Les mecs sont comme des fous, je vous le dis, les gars. Donc, en tout cas, c'est quand même positif. On est un peu méchants, mais c'est déjà ça. Mais bon, les LR, c'est quand même le parti de Karim Zaribi, de Rachida Dati qui est parti là. C'était le parti de Bruno Le Maire, de Gérald Darmanin. Vraiment des super likes. C'est aussi le parti de Xavier Bertrand, un super gars, un mec génial. Il a dit qu'il valait mieux être communiste que patriote, finalement. Il avait dit ça. C'est quand même le parti de Valéry Pécresse. Des gens, tu sens qu'au pouvoir, ils serront la vis bien comme il faut, bien sûr. Donc, j'ai du mal à y croire. C'est bizarre, mais j'ai du mal à y croire. On verra. Il y a encore des militants LR qui ont un peu nos discours qui y croient. Alors, les mecs, ça, c'est les mêmes qui croient encore au Père Noël alors qu'ils ont 50 ans. Oui, ça existe. Non, mais les gars, quittez votre parti de traître. Allez sur Reconquête, allez au HN, mais quittez LR. Vous allez être déçu. En tout cas, on ne sait pas ce qu'il en est, par contre, à l'échelle du gouvernement. Parce que moi, je pense actuellement, après cette demande de l'Algérie, je pense que là, ils sont déjà en train de mettre les barrésis et faire le café. Là, ça y est. Ils ont mis aussi les harnais avec des clous. Je ne sais pas comment on appelle ça. Là, ça y est, le gouvernement est prêt à répondre à la demande de l'Algérie. En tout cas, les gars, abonnez-vous. On en parle en commentaire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Les LR, qu'est-ce qu'il faut croire ? C'est un peu bizarre. Votre plus grand like, les gars. Abonnez-vous tous. C'est important pour nous. Ça ne coûte rien. Et voilà, vive la France, les gars. Vive la cabille indépendante sur nous. C'est un peu bizarre.